Un accord minimal et des pays plus divisés que jamais. C'est le triste bilan de la COP25 de Madrid, qui s'est achevé ce dimanche après deux jours de négociations supplémentaires. Les pays participants n'ont pas réussi à s'entendre sur les points principaux, notamment les règles des marchés carbone, en raison de la réticence des principaux pays pollueurs, comme les Etats-Unis, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Le monde nous regarde et attend des solutions concrètes et plus ambitieuses. C'est pourquoi nous ne sommes pas satisfaits. L'accord conclu par les parties présentes n'est pas suffisant pour répondre à l'urgence de la crise climatique. Si 80 pays se sont engagés à relever leurs engagements, ils ne représentent qu'environ 10% des émissions mondiales de CO2. Beaucoup d'observateurs ont toutefois souligné le rôle positif de l'Union Européenne, qui s'est donné pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050. Ça s'est mieux terminé que ce qu'on pensait il y a quelques jours, mais maintenant nous devons aller de l'avant, nous devons avoir plus d'ambition, nous devons bouger à la vitesse nécessaire pour résoudre cette grave situation. Avec cette conférence de Madrid, on atteint le point le plus bas en termes de multilatéralisme sur le changement climatique. Et il appartient maintenant à l'Union Européenne d'aller de l'avant avec le Green Deal et d'avoir une vision claire pour progresser vers une économie neutre en carbone. Au rythme actuel des émissions de CO2, le mercure pourrait gagner jusqu'à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, entraînant de nombreuses catastrophes. Face au manque d'ambition des responsables politiques, la société civile a promis de nombreuses actions d'ici la COP26 l'année prochaine à Glasgow. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !